Générique ... Bonsoir et bienvenue pour ce rendez-vous spécial élection municipale. Un rendez-vous que vous pouvez suivre en simultané sur notre site internet France 3 Occitanie et sur les réseaux sociaux. A 18h30 tout à l'heure, il sera question des élections municipales à Lourdes. Mais d'abord, on va s'intéresser pendant une demi-heure à Groyer. Groyer, ville du Tarn, où le maire sortant, le socialiste Claude Fittat, ne se représente pas. Dimanche, pour le second tour, il y aura une triangulaire. Les trois candidats sont avec nous ce soir. Je vais vous les présenter dans un instant. Mais avant de les entendre, on va planter le décor, histoire de faire un peu connaissance avec cette ville de Groyer. Et c'est Aziza Poitvin qui nous la présente. Groyer, 12 618 habitants, a vu sa population augmenter de 6,5% ces cinq dernières années. La ville doit tout, ou presque, à un cours d'eau qui prend sa source dans les monts de la Cône. Le Dadou est en effet une rivière qui a permis à Groyer de devenir, dès le début du XXe siècle, une référence internationale dans le travail du cuir. La ville fut très prospère grâce à ses mégisseries et sa maroquinerie qui ont participé à la richesse industrielle du Tarn. Dans les années 80, une crise a laissé derrière elle 160 friches industrielles. Mais aujourd'hui encore, 80 entreprises font travailler 650 personnes. Le 28 juin prochain, après le retrait de Jean-Luc Catalot, trois candidats brigueuront le fauteuil de mer. Blaise Asnard, Union de la Gauche, arrivés en tête au premier tour avec 35% des voix. Julien Bakou du Rassemblement National, 23,7% des votes. Et Jean-Luc Jolie, sans étiquette, qui avait obtenu près de 21% des suffrages. Je vais vous présenter ces trois candidats qui sont avec nous ce soir par ordre alphabétique. Et ça tombe bien, c'est l'ordre d'arrivée du premier tour. On n'a pas fait exprès. Bonsoir Blaise Asnard. Bonsoir. Donc vous êtes arrivé en tête au premier tour. Vous êtes un ancien joueur de rugby, maire adjoint, adjoint au sport. Vous avez été désigné comme l'héritier de Claude Fitta. Si, c'est comme ça l'héritier. Même si vous voulez écrire un nouveau chapitre avec une équipe largement renouvelée. En face de vous, Julien Bakou, le plus jeune de cette élection, 33 ans, délégué départemental du Rassemblement National. Vous êtes, et c'est une exception, conseiller municipal à Albi, encore pour quelques jours. Mais vous avez choisi Groyer pour une raison simple. Car pour vous, c'est la ville dans le Tarn où le Rassemblement National peut gagner. On verra dimanche prochain. Il n'y a pas que ces raisons quand même. Non, mais ça en fait partie. On verra donc dimanche prochain, ce dimanche, si vous avez raison ou pas. Jean-Luc Joly, à vos côtés, 54 ans, conseiller municipal durant la mandature de Jean Picarelle. C'était il y a quelques années. Vous êtes gérant de cinq centres de contrôle technique. Vous dites être sans étiquette, c'est vrai, mais vous avez été adjoint de Jean Picarelle. Donc on peut dire un peu que vous êtes quand même d'obédience et de sensibilité. Je n'ai pas été adjoint, j'ai été conseiller municipal durant les trois dernières années du mandat. Donc plutôt de droite, ou plutôt de sensibilité de droite. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on a choisi d'aller voir les habitants, ces habitants de Groyer, pour voir ce qu'ils pensaient de leur ville, ce qu'ils attendaient d'un de vous trois, du prochain maire. Et c'est donc Robin Dorot et Véronique Galli qui sont allés les voir. Je vous propose de les écouter. Qu'est-ce qui doit être la priorité d'après vous pour le prochain maire ? La réhabilitation de la place, avec de nouveaux commerces, de la sécurité aussi pour tous les gens qui viennent dans nos commerces. Il n'y a aucun jeune qui veut se monter. Les gens, ils ont peur, je pense, que ça ne fonctionne pas. Améliorer la ville, c'est bien. Et après, il faut que les jeunes aient du travail. C'est l'image de travail pour les jeunes. Ils ne travaillent pas, je veux dire, ça ne sert à rien d'améliorer et puis investir dans les bonnes choses. La priorité, c'est déjà de ramener de l'animation ici à Groyer, parce que toute l'animation, elle est partie. Ils ont fait tout mourir en l'espace de 20 ans. Voilà, la foire qui était au centre-ville, qui faisait tout fonctionner, en fait, qui faisait vivre aussi les commerces, qui faisait amener un petit peu de boum au cœur aux gens du village ici. Aujourd'hui, ils ont tout enlevé. La grande foire, ils ont retiré le feu d'artifice qui était au centre-ville, ils ont tiré la fête foraine. La propreté, c'est ignoble. Franchement, c'est ignoble. Mis à part cette place du marché, il ne nettoie nulle part. Et moi, j'ai même appelé la dernière fois, j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas avec le virus qu'il y a là. Les rues ne sont même pas nettoyées. C'est nous qui sommes obligés de nettoyer les trottoirs. C'est un peu immonde. C'est immonde. Franchement, c'est immonde. Alors, vous venez de l'entendre, il y a beaucoup d'attentes de la part des habitants. D'ailleurs, vous avez commencé à débattre avant même que c'est commencé. On est pressé un peu. On est pressé, oui. Donc, on va parler du monde d'après, avant de venir à ce centre-ville et à l'emploi. Ce monde d'après, c'est celui dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, la pandémie, le Covid, le déconfinement. Il y a la crise économique. Il va y avoir des conséquences. Jean-Luc Joly, vous avez été, le tirage au sort vous a désigné comme celui qui devait prendre la parole en premier. J'ai juste envie de savoir, votre monde d'après, à vous, ça serait quoi, dans l'absolu ? Ce que vous préféreriez ? Ce que je préférerais, c'est tout simplement qu'on ait des médecins à grouiller, puisque le groupe médical va fermer. Et ça, ça n'a pas été anticipé par les élus actuels. Ce que je préférerais aussi, c'est que les finances de la ville se portent mieux, puisque nous sommes pratiquement à 100% d'endettement, avec 19 millions de budget. Voilà ce que je préférerais dans l'immédiat. C'est quand même important. Et pendant ces périodes de confinement, il y a des moments où vous avez réfléchi à la vie d'après, à ce qu'on pourrait améliorer en termes d'écologie, ce genre de choses, puisque on en parle beaucoup en ce moment. Oui, effectivement, nous n'avons pas attendu le confinement pour réfléchir à tout ça en matière d'écologie. Oui, mais ça nous a tous fait réfléchir un peu plus. Ça nous a fait approfondir les choses, effectivement. Et ça ressemblerait à quoi, alors, pour vous, ça ? En matière d'écologie, nous avons prévu des façades végétales, nous avons prévu de la récupération d'eau de pluie, comme il avait été prévu sur le programme de M. Catalot. Nous avons prévu beaucoup plus d'écologie, nettoyage de la ville, bien entendu. Alors, on l'a entendu, hein ? La dame qui a parlé, oui, effectivement, nous a dit que ce n'était pas bien propre. Elle se trouvait place du Jourdain, et effectivement, la place du Jourdain n'est pas propre. Il n'y a pas que la place du Jourdain, c'est toute la ville qui n'est pas restée propre, quoi. Alors, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que beaucoup de personnes critiquent les agents municipaux. Il ne faut pas critiquer les agents municipaux, ce sont les élus qui ont le rôle de diriger, de diriger la ville. Blaise Asnard, votre mandat d'après, ça sera quoi ? Écoutez, le mandat d'après, on sait que notre monde de vie va changer. On s'est rendu compte qu'avec le Covid-19 et les outils que l'on est en train de mettre actuellement sur le territoire, comme la fibre, mais aussi le télétravail, on va se retrouver avec un changement de mode de vie. J'espère que pour le mandat d'après, on nous pourront structurer la ville, mais ça ne peut se faire qu'avec la volonté et la participation des habitants. C'est-à-dire que pour qu'un projet puisse fonctionner, il faut à tout prix intégrer le participatif. C'est ce qu'on a fait pendant toute la campagne. Et bon, j'ai entendu un petit peu les remarques concernant le nettoyage. On sort d'une période de 2 mois et demi de Covid. On s'est retrouvé avec le personnel, donc responsabilité de la municipalité, on s'est retrouvé à la mairie avec uniquement 8 personnes sur à peu près 150, 160, qui a maintenu pour le nettoyage. C'est vrai, je le reconnais. On a mis quand même des équipes sur la route parce que c'était compliqué. Il a fallu gérer aussi tout ce qui était ramassade d'ordures ménagères, avec une déchâterie fermée, donc ce n'était pas évident. Mais on a assumé, on a fait le maximum. La responsabilité de l'employeur, c'est de mettre son personnel à l'abri et de le sécuriser. Donc ça, ça a été fait. C'est sûr que sur la période, on a fait le maximum qu'il fallait. Et je pense que dans l'ensemble, on s'en est très bien sortis dans une période difficile. Julien Bakou, votre monde d'après ? Écoutez, le monde d'après, il passera bien sûr par des propositions. Comme l'a dit M. Jolie, les médecins s'en vont de grouillés. Nous avons essayé de faire des propositions, notamment sur le salariat des médecins, l'externalisation de leur comptabilité, pouvoir leur donner des locaux aménagés à moindre coût, puisqu'on ne peut pas attirer des médecins à grouillés si on ne leur fait pas des propositions. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de rendre la ville attractive, de rendre la ville éco-responsable. Moi, je propose notamment de préempter des terrains agricoles pour y installer des maraîchers bio. C'est ça aussi, les circuits courts. Il faut essayer d'apprendre aux grouillés-tois à commercer autrement et être un peu plus éco-responsable, sans être dans l'écologie punitive, comme certains le veulent. Mais il faut trouver un autre mode de vie. On le propose notamment avec le localisme, ce qui est le fait de fabriquer, consommer et retraiter localement. Je pense que c'est aussi peut-être ça l'après-Covid. Alors, merci de vos réponses. L'expression que je vais utiliser est peut-être un peu provocatrice. À l'écoute des habitants, on a l'impression que grouillés, c'est un peu une ville à l'abandon, une ville oubliée avec un passé glorieux. Alors, avec notamment ce centre-ville, je vous propose d'écouter ce qu'en disent ces habitants. Une nouvelle fois, on en a choisi un, puisqu'il résume assez bien les pensées majoritaires que l'on a eues quand nous sommes allés les voir. Je vous propose de l'écouter sur ce centre-ville déserté. On a, comme je disais, la trésorerie qui ferme, le centre médical qui ferme aussi. Donc, moins de médecins. Déjà que grouillés, on a un centre-hôpital, mais qui n'a aucune urgence. Il faut partir sur la Vorkas-Roualbi. Donc, des fois, c'est des attentes de 2-3 heures aux urgences. Donc, voilà. Il ne reste pas grand-chose. Activité sportive, il n'y a pratiquement pas grand-chose. Grouillés, honnêtement, c'est une ville que... Ça, vraiment, il faut donner un gros coup de pouce et tout le monde met du sien. Ou sinon, dans ces cas-là, ça deviendra une ville un peu plus morte que ce que c'était avant. Une ville un peu plus morte que ce qu'était avant Julien Bakou. C'est dur, ce que dit cet habitant. Ça ne rayonne pas à l'optimisme, en tout cas. Non. Ce qui a... Oui, évidemment, on fait le constat quand on rencontre les grouillétois. Ils me disent exactement la même chose quand je fais du porte-à-porte. M. Asnard, malheureusement, déplore les effets dont il chérit les causes. Le bilan de grouillé, c'est quoi ? C'est la 15e ville de France de plus de 10 000 habitants, la plus endettée, avec 1437 euros par habitant de dette. C'est 18 millions d'euros de dette pour un budget de 19 millions. 40% de vacances commerciales en commerce de centre-ville. Je rappelle que sous les deux mandats de M. Fittat, ce sont trois zones commerciales qui ont été construites. Donc, les permis de construire ont été accordés en périphérie de la ville, ce qui tue également le commerce de proximité. Vous avez le droit d'intervenir. Une délinquance en hausse de 9% l'an dernier. Toutes les fêtes qui étaient en centre-ville, je parle des Dadounades, je parle du 14 juillet, ont été délocalisées à l'extérieur, notamment au lac de Nabéou. Les personnes âgées ne peuvent pas s'y rendre. Ça ne bénéficie pas non plus au commerce de centre-ville. Donc voilà, il faut retrouver de l'activité dans ce cœur de ville qui ne demande que ça, tout simplement. Blaise Asnard ? C'est facile de taper sur l'ambulance, mais bon, maintenant, on va y aller. Concernant la santé, c'est vrai. La santé, c'est juste une opération financière, un groupe médical qui ferme, donc une SCI avec des médecins, des actionnaires qui vendent leur outil de travail, qui demandent la retraite. Ensuite, concernant le fait qu'on n'ait pas anticipé, faux. La maison de santé, c'est quelque chose que vous êtes au courant. La maison de santé, elle a commencé à l'attaquer il y a 9 ans, le projet. Pourquoi elle est vide, alors ? Elle n'est pas vide, il n'y a qu'un des professionnels. Travaillez vos dossiers, il n'y a qu'un des professionnels dedans. Et un médecin généraliste. Sachez qu'on a anticipé. Un médecin généraliste. Un médecin généraliste. Il en faut deux, vous le savez. Mais aujourd'hui, on le sait. Vous avez fait des réunions avec l'ARS ? Je ne vous ai pas coupé la parole, M. Bakou. Je vous ai écouté. Je ne vous ai pas coupé la parole. Un peu de respect, s'il vous plaît. Les grouillettes sont au courant. Un peu de respect, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, concernant un petit peu le domaine de la santé, nous travaillons aujourd'hui en partenariat avec l'ARS, mais aussi le CPTS du Centre Tarn. Donc, je remercie le Dr Bayard et M. Bamboussou dans ce qu'ils ont fait sur le Covid-19 au forum. Nous sommes en contact avec plusieurs facultés, que ce soit en France et à l'étranger. Bon, ça, on l'a déjà dit. Nous travaillons depuis un an avec le partenariat. Vous comptez, quand vous faites du porte-à-porte, vous dites que des médecins espagnols vont venir. Pas espagnols. Bon, ça, c'est ce qu'on vous a rapporté. Comme quoi, ça les font bien. En partenariat aussi avec plusieurs structures, nous essayons de développer, et surtout avec les professionnels de la santé de Grouillet, parce qu'on s'est rendu compte qu'en l'espace d'un an, on est demi, nous avons quatre pharmacies qui sont toutes neuves. Donc, il va falloir les équiper de docteurs autour. Jean-Luc Jolie, en termes de commerce, il y a un taux de commerce vacant de 39% à Grouillet. On nous a expliqué qu'il y avait en gros plus de 800 logements vacants. Ça passe par ça aussi, non ? Remettre des commerces, remettre des habitants ? Oui, l'immobilier, ça me connaît, puisque je suis fils d'agent immobilier. Effectivement, c'est sacrament dramatique. Vous avez tous ces commerces qui sont fermés. Rien n'est fait par la municipalité actuelle. pour aider à l'installation de commerçants. Avec simplement des exonérations de charges, vous avez un manque à gagner. Ça ne coûte rien à la mairie de Grouillet. Mais pourquoi les commerçants ne viennent pas à Grouillet, en fait ? Pourquoi les commerçants ne viennent pas à Grouillet ? Parce que vous avez vu l'état de la ville. Vous avez interrogé des personnes qui viennent de passer, justement, à la télé. Ces gens-là disent que c'est sale, que ce n'est pas attrayant, qu'il y a beaucoup de raisons. Et je voudrais souligner en plus de ça que nous avons plus de 20% de chômeurs sur Grouillet. On en parlera après, puisqu'on va parler d'emploi et d'attractivité. Julien Bakou, je reviens vers vous, monsieur Aznar, parce que, je le dis, le temps de parole est contrôlé, donc je le distribue en fonction des temps de parole. Julien Bakou, vous faites quoi, vous, pour redonner envie aux gens de venir à Grouillet ? Imaginez, les gens vous écoutent ? Concernant les commerces, ce qui serait important, et nous avons fait la proposition, c'est de nous porter acquéreurs des bails et de les louer à des moindres coûts pour permettre peut-être à des personnes qui veulent investir, voilà, et monter un commerce, de leur proposer à moindre coût de pouvoir avoir un loyer attrayant. Il y a aussi le problème du foncier sur Grouillet. Comment voulez-vous qu'une personne puisse être attirée à investir sur Grouillet et acheter une ville quand vous avez, pour 100 mètres carrés, 1300 euros de foncier ? Je ne vois pas quelle personne peut être attirée par cela. Au niveau fiscal, Jean-Luc Jolie, vous feriez quelque chose, vous aussi ? Fiscalement, nous allons essayer de baisser la taxe foncière, oui, pour les maisons particulières. Et vous faites comment pour baisser la taxe ? On fait des économies. Oui, mais comment ? On va étudier le budget, puisque, par définition, nous ne sommes pas élus, nous n'avons pas d'élus sur notre liste, et donc nous n'avons pas encore accès au budget total. Il est en ligne sur le site de la mairie, quand même, monsieur. Il est en ligne, mais tout n'est pas détaillé. On n'a pas tous les détails. Mais vous avez des idées d'économie ? Vous la connaissez, cette ville de Grouillet, monsieur Jolie ? Oui, je la connais. J'y suis né, j'y suis resté depuis le début. Vous êtes né à l'abord. Je suis né à l'abord. Je suis venu à 4 jours. J'avais 4 jours, effectivement. Ça devait être le 8 août de 65. D'accord. Mais vous faites quoi comme économie ? Sur ce que vous voyez aujourd'hui ? On va étudier ce budget-là. On va l'étudier. On va voir comment on va faire pour faire des économies. On va essayer de faire venir des entreprises aussi, puisque, alors, ça m'a été fortement critiqué, j'ai parlé de Baluchon. Le Baluchon, c'est une étoffe de tissu qui servait à l'époque aux personnes pour se déplacer en France et pour aller chercher du travail. On parlera d'emploi dans un instant. Je revendique ce terme. De business globetrotter, c'est ce que vous aviez dit. Voilà, exactement. Blaise Asnard, quand on entend, vous êtes à la mairie, vous êtes adjoint du maire sortant, donc c'est vous qui défendez le bilan, c'est comme ça. Quand vous entendez ce qu'on vous dit, ça vous énerve ? Pour moi, c'est faux. Sur la période 2017-2019, nous avons eu un centre-ville, plus d'ouverture que de la fermeture. Le chiffre a été donné. 2017, on était à 44% de vacances, on est passé à 39%. C'est peu, mais c'est positif, c'est un début. Et aussi, j'invite les porteurs de projets à investir sur ce périmètre parce qu'il est ciblé politique de la ville, ce qui veut dire des inconnérations de taxes et des outils d'accompagnement par la compétence de l'agglo et de la collectivité. Donc, il y a des outils en place et j'invite tout le monde à investir sur le centre-ville. Alors, permettez-moi... Attendez, je vais voir Julien Bakou pour les impôts, justement. Parce que vous, vous êtes pour une pause fiscale, c'est ça ? Bien évidemment. On ne peut pas demander aux gens de payer de plus en plus alors qu'ils ont de moins en moins de services publics. La trésorerie est disparue, la voirie est dans un état déplorable, la ville est sale. Il n'y a plus de consentement à l'impôt, en fait, c'est aussi simple que ça. Jean-Luc Jolie ? Sur l'impôt ? En ce qui concerne les impôts, vous les avez augmentés. Il vous faut faire la comparaison, monsieur Hazard, avec l'année 2008, année à laquelle vous avez été élu. C'est le mandat de 12 ans. Faire une comparaison sur deux ans en avance, ça ne me semble pas très judicieux. Alors, on parlait des impôts. Des impôts, on va parler de l'emploi et de l'attractivité. Ça va un peu ensemble, baisser les impôts pour que les gens viennent habiter. C'est ce que vous disiez. Encore faut-il qu'il y ait du travail. On va parler de l'emploi, du chômage, en sachant qu'il y a 900 chômeurs de catégorie A à Groyer avant la crise Covid, avant la crise économique qui est en cours. Et je voulais qu'on écoute un des habitants, justement, sur l'emploi à Groyer. C'est intéressant. Écoutez-le. Du travail, il n'y en a plus. Ils ont refusé à l'époque. Ils ont refusé Fabre qui devait venir ici pour amener du travail. Ils ont refusé. Il y a Michelin qui est venu. Ils ont refusé. La ville, ils l'ont fait crever. À l'époque, il y avait beaucoup d'argent parce que vous aviez la mégisserie. Il y avait mon paquet d'usines. Mais ils n'ont jamais renouvelé. C'est devenu... J'ai l'impression qu'ils ont envie d'en faire une maison de retraite ici. En fait, une ville où c'est que les gens avaient des enfants, des retraités, une ville morte. Blaise Asnard. Alors oui, donc juste une petite parenthèse qui a été dit tout à l'heure. Donc c'est faux. Le centre, la trésorerie de Groyer ne fermera pas. Sachez-le qu'à Groyer, il restera un conseiller, une conseillère pour la collectivité. Et il y aura aussi un guichet qui sera mis en place pour la population pour diriger. Concernant l'emploi... L'emploi, ce que dit ce monsieur... Ah non, non. La trésorerie de Groyer ne fermera pas. Et ça, je vous le dis clairement. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que l'État décide réellement de fermer partout. Il reçoit des factures d'eau. Ils doivent la payer où cette facture d'eau ? La facture d'eau, ça s'est réglé. La trésorerie de Goyer s'arrangeait à la trésorerie de Groyer. Les Groyer-Torps payeront à Groyer. C'est tout nouveau. Oui, parce qu'il y a eu un conseiller d'administration au mois de février. C'est un scoop. Non, non, oui, c'est un scoop si vous voulez, mais le conseiller d'administration de la régie a eu une réunion au mois de février. Il devait être mis une régie prolongée sur le territoire pour justement pouvoir payer à Groyer. Avec le Covid, il ne s'est pas mis en place. La facturation est arrivée. Ils ont suivi la procédure. Je voudrais qu'on parle un peu emploi. Julien Bakou. Je disais 900 chômeurs catégorie A sur Groyer. Plus d'emplois disponibles que d'actifs qui peuvent prendre ces emplois. C'est un problème quand même. Il y a un vrai problème. C'est un problème, mais ce n'est pas une fatalité. Il faut diversifier aussi l'offre d'emploi sur Groyer. Longtemps, Groyer, c'est justement ancré sur la mégisserie qui a eu son heure de gloire. Mais il faut d'autres secteurs d'activité. On le voit sur les bassins où il n'y a qu'une seule activité, comme notamment Toulouse avec Airbus. Dès que l'emploi s'en va, c'est une catastrophe pour tout le monde. C'est ce qui s'est passé à Groyer. Donc nous, ce qu'on propose, c'est, je vous ai dit, le localisme. Privilégier notamment l'emploi local dans les marchés publics. C'est tout à fait faisable en mettant des clauses écologiques dans les appels d'offres. Ça crée de l'emploi local. Ça fait marcher les TPE, les PME, les artisans. Et c'est, voilà, de l'emploi, c'est les plus grands pourvoyeurs d'emploi. Mais il y a une vraie crise aujourd'hui depuis le confinement, la sortie de confinement, la fermeture de ces magasins, les entreprises qui ne produisaient pas. Malheureusement, ce n'est peut-être pas fini. Donc il va falloir être au chevet aussi de ces entreprises, des commerces de proximité. La mairie avait la possibilité d'exonérer de charges. Ils l'ont fait pour les devantures des bistrots. Mais ils auraient pu éventuellement baisser la taxe foncière sur notamment les zones commerciales de moins de 400 mètres carrés. C'est tout à fait faisable. Et la mairie ne l'a pas fait. Jean-Luc Jolie, alors vous parliez de votre baluchon tout à l'heure. Vous aviez dit un business world tour, un peu. C'est ce que vous aviez dit au premier débat en mars dernier. C'est ça, faire venir de l'emploi à Groyer ? Il faut les démarcher. Les entreprises ne viendront pas toutes seules à Groyer. Elles ne vont pas venir comme ça, comme par enchantement. Vous avez certaines entreprises, entre autres un restaurateur que je connais bien, qui a voulu s'installer sur Groyer, qui a rencontré M. Fita, qui lui a demandé une exonération de charge de 1 à 3 ans. M. Fita a refusé. Ça n'est pas, je ne vais pas citer de nom, mais je l'ai le nom, ça n'est pas en faisant comme ça qu'on pousse les gens à venir se Groyer. Voilà. Ça n'est pas en ayant une ville comme on l'a aujourd'hui, qui n'est pas très propre, qu'on pousse les gens à venir se Groyer. Blaise Asnard, vous refusez des commerçants, des choses comme ça ? Non, du tout, du tout. Au contraire, j'ai encore validé moi ce matin un projet de 250 mètres carrés à la Bressol, un magasin bio, et la personne, donc, prenez contact dans la foulée, à l'agglo, pour signer le soutien privé. Donc, il y a un beau projet qui va s'installer. Et vos mesures pour l'emploi dans le contexte actuel ? Justement, pour pouvoir attirer un petit peu et changer un peu cette image dans la ville, donc, on travaille avec l'agglomération et la région pour construire l'ensemble, ce pôle d'innovation et le développement industriel que sera la cité des curés des matières. Ça sera une vitrine pour notre savoir-faire et un lieu d'innovation, de création, surtout d'émergence créative et économique. Pour information, déjà en bureau d'études est déjà à pied d'oeuvre. Donc, oui, ça, c'est à l'agglomération, 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 c'est à l'agglomération. Et ensuite, le deuxième point important à court terme, c'est le territoire zéro chômage de longue durée. Il faut savoir que Groyer est candidat et qu'une proposition de loi a été déposée le 9 juillet. Alors, Groyer est candidat, mais il y aura la réponse quand pour ce territoire zéro chômage ? C'est prévu en fin d'année. C'est bien, territoire zéro chômeur ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais honnêtement, des propositions quatre jours avant les élections, ça ne me semble pas, ça me semble un peu cavalier, monsieur Asnard. Et les vôtres pour Paris ? Les nôtres propositions sont marquées dans le programme, parce que tout est noté dans notre programme. On a parlé d'écologie, on a parlé de santé. La santé, on en a parlé dès le départ. C'est moi qui, le 16 mai, c'est moi qui, le 16 mai, était le premier à signaler au Groyer Toit sur Facebook que nous allions perdre le groupe médical. Vous ne nous en êtes pas occupés du groupe médical. Vous auriez dû préempter sur le bâtiment. Le problème, c'est qu'avec les finances que nous avons aujourd'hui, vous n'avez pas pu préempter. Il n'y a plus moyen de rien faire sur Groyer. Alors, Julien Bakou, le taux de chômage au sens de l'INSEA, c'est un taux de chômage de 2016, 21,6 %, c'est deux fois plus que la moyenne nationale. Comme la vacance commerciale. Voilà. Comment vous faites dans le contexte actuel ? Je le redis, parce que c'est important. On est dans un moment en particulier où économiquement, on le voit bien. Vous parliez de Toulouse et de l'aéronautique. Il y a plein de villes comme ça qui sont concernées. Vous faites quoi économiquement pour créer de l'emploi, pour faire, même si ce n'est pas forcément de la compétence de la municipalité ? Comme je vous dis, recréer de l'emploi local, du circuit court. Moi, quand j'entends M. Aznar parler de relance solidaire, il faudra qu'il m'explique le concept. Mais ça, les expressions sans fond, c'est habituel de la gauche. On a eu ça pareil avec le vivre ensemble. Le territoire zéro chômeur. Écoutez, moi, subventionner l'emploi, je ne trouve pas ça forcément excellent. Il vaut mieux créer des entreprises, les faire venir sur le territoire en les incitant fiscalement. Il faut recréer de l'emploi, mais c'est tout à fait possible à grouiller. Il ne faut pas être fataliste et proposer surtout à la jeunesse, c'est avant tout le message que je veux passer, donner de l'espoir et une vision à long terme et de dynamique à la jeunesse. C'est important. Dynamique à la jeunesse, subvention de l'emploi quand on vous dit ça et qu'on parle du zéro chômeur. Vous répondez quoi à ça ? C'est arriver à répondre à cette demande qui est ponctuelle, mais pouvoir créer sur 5 ans entre 200 et 250 CDI, c'est déjà donner une petite réponse et un espoir à cette jeunesse. C'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont partis sur des filières d'autres comme la SNCF ou sur des plateformes. Nous avons énormément de jeunes de grouillers qui sont partis. Mais n'oublions pas d'où on est parti et d'où on est aujourd'hui. C'est vrai que la filière recueille 650 emplois, mais grouillers est un bassin d'emplois de quasiment 5 000 emplois. Donc on se retrouve sur beaucoup de périmètres différents. Merci beaucoup, ça allait vite, c'était passionnant, merci. Et on en arrive déjà à votre conclusion. Il y a eu pour votre dernier message aux habitants, aux électeurs. Le tirage au sort vous a désigné pour conclure en premier. Monsieur Bakou, c'est à vous. Eh bien, chère grouillétoise, chère grouillétoise, durant cette élection municipale, vous m'avez fait part, vous m'avez raconté le grouillé que vous aimiez, le grouillé dont vous étiez fiers, et peut-être avec un brin de nostalgie, notamment, dont je n'ai pas l'habitude d'être fataliste ou résigné, dont je vous promets, en tout cas, le 28 juin, si jamais vous nous faites confiance, de mettre toute mon énergie au service de l'attractivité et du dynamisme de grouillé. Alors je sais que nous ne pouvons pas être d'accord sur tout, mais en tout cas, j'appelle à l'Union et au Rassemblement pour en tout cas être d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de votre ville. Grouillé en a eu, en a plus qu'assez, de douze ans de politique de gauche, il faut changer radicalement cela. J'ai l'habitude de dire qu'en politique, comme un sport, il y a des remontadas qui sont plus difficiles à faire. Donc le match retour se passe dimanche, donc je vous appelle à la mobilisation et faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus. Merci à vous. Et la mi-temps a été longue, trois mois, le premier tour et le deuxième tour. Jean-Luc Jolie, c'est à vous. Ce que je voudrais dire aux grouillétoises et grouillétoises, c'est que dans l'intérêt de grouiller, il est nécessaire de changer, enfin, de municipalité, d'élu. On ne peut pas continuer avec la municipalité actuelle, c'est évident, ça me semble évident. Je veux simplement dire que je suis prêt, moi, à aller rencontrer un député, un préfet, un ministre, sans aucun problème, j'en suis déterminé. je voulais vous dire aussi que je voulais remercier monsieur Catalot d'avoir bien voulu accepter de se retirer pour le second tour, qui nous laisse beaucoup plus de chance et donc dans l'intérêt de grouiller, à mon avis, il n'est pas nécessaire d'adhérer à un parti politique pour gérer une ville comme grouiller. Voilà, je vous remercie. Donc sans étiquette ? Sans étiquette, je le confirme. Je refuse. J'ai des idées politiques, comme tout le monde, c'est normal, mais je suis strictement sans étiquette. Nous avons des personnes de tous bords sur notre liste. Et donc, celui qui est arrivé en tête au premier tour, c'est vous, Blaise Asnard, et c'est vous qui concluez avec votre dernier message au grouiller Toit. Mais oui, écoutez, on a bien été obligé de parler des passés, mais bon, comme tout le monde le sait, le passé, je ne le changerai pas. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le présent et surtout le futur pour tous les grouiller Toits. Le vrai risque pour grouiller, c'est le risque de l'extrême droite et le risque de la droite extrême. Et après, j'agite. Le grouiller que je défends, c'est un grouiller solidaire, durable et citoyen. Un grouiller pour l'avenir de tous les grouillers Toits. Alors oui, le 28 juin, votez Blaise Asnard. Votez la liste pour grouiller. Merci. Alors, je rappelle que le maire de Grouiller, Claude Fitta, ne se représentait pas. Donc, après deux mandats, le deuxième tour entre vous trois, Blaise Asnard, Julien Bakou et Jean-Luc Joly, c'est donc ce dimanche pour les élections. Ouverture des bureaux de vote à 8h. Il ferme à 18h à Grouiller. C'est ça. Et il y aura tous les résultats, évidemment, en direct sur France 3 Occitanie. Merci à vous trois d'être venus débattre comme au premier tour. Heureuse de vous revoir après trois mois de cette parenthèse. Ce débat sur les municipales donc est terminé. Vous le retrouvez sur notre site internet France 3 Occitanie pour le vivre en replay. Poursuivre la campagne au jour le jour. Vous le savez, il y a notre blog politique, celui de Laurent Dubois et Patrick Noviello. Il se passe beaucoup de choses dans cette campagne. Vous saurez tout en allant sur ce blog. On parle des municipales à Lourdes dans un instant avec Régis Cotias. Demain, dernier rendez-vous, dernier débat, le plat de résistance en quelque sorte puisque ce sera le débat entre les deux candidats de Toulouse, Jean-Luc Moudin face à Antoine Maurice. Ce sera à 18h avec Patrick Noviello. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve dès dimanche pour la grande soirée électorale à 19h55. Merci et bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada